Un président qu'on appelle par son prénom, qui se fait volontiers photographier au milieu des vacanciers. Pour certains, c'est l'heure de l'apéro. Pour Nicolas Sarkozy, c'est le premier jobbing de vacances à la fraîche, il y a quelques minutes. C'est une séquence obligée, l'inévitable sortie du président en vacances. Les médias nous le dévoilent. Sous le costume du président, il y a un corps. Il arrive. On le touche. On l'embrasse. Pourtant, le contraste est formidable. D'un côté, Nicolas Sarkozy en t-shirt de jogger. Le visage plissé, en sueur, les phrases hachées. On se baigne, on fait comme tout le monde, on se baigne, on court, on fait du sport, on lit, on se repose. La figure de l'effort, avec le comique de répétition du sportif à bout de souffle. On se repose, coup de téléphone, et puis on se repose. C'est le corps de l'instant vécu. De l'autre, François Hollande, en chemise blanche, immaculée, le visage lisse, soigneusement peigné, la familiarité retenue, un discours qui évite la première personne. C'est normal de ne pas, si je puis dire, être complètement en vacances parce qu'il y a l'actualité. Il y a des situations qui exigent de se tenir informé 24 heures sur 24, ou presque. C'est le corps intemporel de la fonction. Les présidents incarnent ainsi, séparément, ce que les historiens appellent les deux corps du roi. D'un côté, Sarkozy, le corps terrestre et mortel, de l'autre, Hollande, le corps politique et immortel. En résumé, chaque été, soumis au regard médiatique, les présidents choisissent entre les deux corps du roi. Au corps à vif qu'offre Sarkozy, Hollande répond par l'incarnation symbolique de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada